9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Une deuxième décision de justice est tombée dans l'affaire Canal+, TF1. Le geste commercial d'Amazon pendant la Coupe du Monde, le lancement aussi d'un nouveau magazine, le JDD Magazine. Magali Berda, elle obtient un procès pour cyberharcèlement contre ses agresseurs. Et puis le retour médiatique d'une actrice qui ne s'était pas exprimée depuis plusieurs années. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé sur TF1 le lancement d'une nouvelle série I3P avec Marc Lavoine notamment. 3 360 000 téléspectateurs hier soir, 19,1% de part d'audience. A noter que quand même ça baisse beaucoup entre les deux épisodes. Donc il faudra voir sur la durée si ça fonctionne. Il y avait eu la même tendance sur la série précédente Syndrome E et le bilan était décevant à l'arrivée. Deuxième, c'est France 3 avec sa série Laetitia. Là, ça se maintient très bien sur les deux épisodes. 1 640 000 téléspectateurs, 8,8% de part d'audience. C'est Rie qui est en rediffusion. Ça avait déjà été diffusé il y a deux ans sur France 2. Et puis troisième, c'est M6 avec un nouveau numéro de patron incognito. 1 510 000 téléspectateurs hier soir. C'est moins que la dernière diffusion. C'est un petit score pour l'émission. 8,5% de part d'audience. Il y a noté que sur C8, face à Baba a bien marché. 1 220 000 téléspectateurs hier soir devant l'émission de Cyril Hanouna qui recevait Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur. Premier sujet du jour, la justice n'oblige pas Canal+, à rétablir la diffusion des chaînes TF1. Oui, deuxième manche perdue pour le groupe TF1. Hier, la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du tribunal de commerce. Canal+, n'a pas l'obligation de rétablir TF1, TMC, TFX, TF1, série film et LCI dans les zones blanches, là où les habitants captent ces chaînes uniquement par le service satellite de Canal+. Depuis début septembre, près de 2 millions de personnes sont privées de ces chaînes car Canal+, et TF1 n'ont toujours pas trouvé d'accord financier pour renouveler le contrat de diffusion. TF1 demanderait trop d'argent pour la distribution de ces chaînes gratuites selon Canal+. Canal+, qui s'est forcément félicité de cette nouvelle décision de justice et dit être toujours ouvert aux négociations. De son côté, TF1 indique fortement regretter cette situation initiée par le groupe Canal+, et se réserve quant aux suites judiciaires qu'il pourrait donner à cette décision. Mais le temps presse désormais pour TF1, car on approche de la Coupe du Monde et les enjeux publicitaires sont gros. Le groupe a investi beaucoup d'argent pour les droits de diffusion et doit tenter de les amortir. Or, TF1 estime que la coupure de la diffusion via Canal+, via le satellite, lui fait perdre 8% de son audience environ. Et l'audience et le prix de la pub sont évidemment liés. Et puisqu'on parle de Coupe du Monde, une bonne nouvelle, Amazon Prime Video ne fera pas payer son abonnement Ligue 1 pendant la durée de la compétition de la Coupe du Monde. Exactement, pas de prélèvement pour le pass Ligue 1 pour les abonnés du service, car il faut dire que pendant la Coupe du Monde, ça s'arrête. Pas de Ligue 1, pas de Ligue 2, ça fait une pause. Donc aucun match ne sera diffusé sur la plateforme d'Amazon. En fait, ce n'est pas tout à fait inédit comme geste commercial. Le géant américain avait aussi interrompu les prélèvements cet été pour les mêmes raisons. Pas de match, pas de paiement. Et pour rappel, ce pass Ligue 1 coûte 12,99 euros en plus de l'abonnement Prime Video. Ne me faites pas de mal. Le journal du dimanche lance ce dimanche une nouveauté, le JDD Magazine. Un magazine mensuel qui sera vendu avec l'hebdomadaire un dimanche par mois. Alors ce n'est pas un supplément comme il en existe pour d'autres journaux. C'est un magazine à part entière, puisqu'il restera ensuite tous les mois en kiosque. Donc sa particularité, c'est son fil rouge, le livre, la littérature. Un sujet déjà traité dans le JDD, mais peut-être pas à la hauteur de la place importante qui l'occupe dans notre époque. C'est ce que m'a dit Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du JDD. Le livre, c'est à la fois quelque chose qui nous est très proche, qu'on a redécouvert ces derniers temps, qui est important d'un point de vue journalistique. On le voit, beaucoup de bascules dans la société, de phénomènes forts ou émergents viennent souvent se cristalliser dans un bouquin. Le meilleur exemple récent, c'était les faux soyeurs de Victor Castanet sur ce qui se passe dans les EHPAD. On avait eu le bouquin précédemment des journalistes de l'Obs sur les cabinets conseils. On a vu l'affaire Duhamel, voilà. Et puis, le livre, c'est aussi un bien culturel qui a cette particularité d'éveiller quelque chose à la fois un petit peu d'élitiste dans l'imaginaire et en même temps d'être partagé par le plus grand nombre. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on s'est dit que le livre allait être au cœur de notre projet. Et alors, à quoi ça va ressembler concrètement ? Eh bien, ce sera un magazine entre 80 et 100 pages qui se structure en trois parties. La première, le livre, ce que les écrivains, les auteurs disent de notre société, de notre époque. Dans ce premier numéro, par exemple, ce sont bientôt les élections américaines, les midterms. Alors, Douglas Kennedy décrypte ce qui se passe dans la société. Et puis, dans un autre genre, chaque mois, une nouvelle inédite. Le premier à prendre la plume, c'est Édouard Philippe qui écrit sur l'incendie de Notre-Dame. Deuxième partie, l'enquête. C'est une partie qui s'intéressera notamment à des livres d'enquête journalistique. Et puis, troisième et dernière partie, le beau. C'est-à-dire que ce sont des pages art de vivre, lifestyle, mais toujours avec en toile de fond la littérature. Par exemple, pour ce premier numéro, ce sont des pages mode photographiées à Londres sur les traces de Virginia Woolf. Et voilà pour le contenu de ce nouveau magazine. Magazine qui arrive quand même dans un contexte tendu, il faut le dire, pour la presse écrite, notamment à cause du prix du papier qui s'est envolé. Alors, est-ce que ce n'est pas paradoxal de vouloir lancer un nouveau magazine ? J'ai posé la question à Stéphane Albouy. Il y avait l'envie de dire, justement, effectivement, c'est difficile en ce moment, mais il y a de la place. Et il y a de la place pour proposer quelque chose, mais il fallait que ce soit quelque chose d'original. Voilà, c'était le préalable. Si on se lançait, c'est qu'on avait trouvé une idée ou un concept auquel on croyait. Et puis, pour le JDD, il y a une volonté de dire que cette marque, qui est si particulière, qui arrive tous les dimanches dans nos kiosques, et heureusement maintenant aussi sur le numérique, mais a une autre façon d'exister et peut se prolonger tout au fil du mois dans les kiosques. Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du JDD. Et ce JDD Magazine est donc en kiosque à partir de ce dimanche. Alors, si vous achetez le JDD, vous êtes obligé d'acheter le magazine avec, mais ça coûte 3 euros en tout, donc c'est 60 centimes seulement de plus que le prix habituel. Sinon, le magazine, je vous le disais en début de chronique, reste disponible en kiosque tout le mois. Il est vendu seul à partir du lundi à 4,90 euros. Tout à fait autre chose. 12 personnes seront jugées pour cyberharcèlement envers Magali Berda. Oui, Magali Berda, qui possède la plus grande agence d'influenceurs de la télé-réalité. Personnalité très médiatisée depuis son conflit avec le rappeur Booba. On l'avait reçu d'ailleurs dans cette émission. Booba s'est lancée dans une croisade pour dénoncer les arnaques des influenceurs. Et puis dans son viseur, il y a notamment l'agence de Magali Berda, Shona Evans. Il a porté plainte contre elle pour pratiques commerciales trompeuses et l'a régulièrement interpellée sur les réseaux sociaux. Depuis, elle s'est dit harcelée et a donc porté plainte. En septembre, elle avait indiqué avoir reçu plus de 100 000 messages malveillants en quelques mois, dont des menaces de mort, des messages antisémites et des appels au viol, ce qui a mené à l'ouverture d'une enquête. Et à ce résultat, 13 personnes viennent d'être interpellées et 12 seront jugées devant le tribunal correctionnel. Une nouvelle qui a réjoui Magali Berda, elle s'est exprimée sur son compte Instagram en pleurs. Et en fait, je suis trop contente parce que du coup, ça montre à tout le monde que déjà, on ne peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux, que ça ne reste pas impuni. Donc j'espère que tout le monde va prendre conscience de ce qui se passe dans ma vie depuis le 17 mai maintenant et qu'enfin, j'espère qu'il va y avoir une fin et que ça va s'arrêter et que je vais pouvoir vivre normalement en fait. Voilà, c'est tout. Je veux juste dormir une nuit un peu tranquille. Le procès pour cyberharcèlement aura lieu en 2023. L'enquête pour pratiques commerciales trompeuses suite à la plainte Bouba est-elle toujours en cours ? Et puis on termine ce journal avec un retour médiatique étonnant. L'actrice Audrey Totou qui se confie au magazine Vanity Fair. Étonnant car on ne sait même plus dire de quand date sa dernière interview. L'actrice a aussi bien disparu des médias que des écrans de cinéma. Mais pourquoi justement avoir arrêté de tourner ? C'est la question que lui a posée la journaliste de Vanity Fair, Jacqueline Rémy. Alors elle dresse le portrait d'une surdouée du cinéma qui l'a pourtant abandonné pour une vie loin de la lumière. Ce à quoi l'actrice répond « Je n'ai jamais dit que j'arrêterais. » J'arrêtais et je ne le dirai jamais car ce n'est pas la vérité. On n'arrête jamais d'être actrice. Elle révèle ses projets actuels. L'écriture, celle d'un scénario, celle aussi d'une histoire pour enfants qu'elle est en train d'illustrer. Ainsi qu'un livre autour d'une ancienne exposition photo qu'elle avait faite. D'autres projets aussi qu'elle ne révèle pas pour l'instant. Mais elle n'écarte pas la possibilité de tourner à nouveau dans un film. « Je sais qu'un jour je recommencerai, je ne sais pas quand, ça peut être demain comme dans dix ans. J'aime trop mon métier pour ne pas y revenir. » C'est un long portrait à découvrir dans Vanity Fair en kiosque aujourd'hui. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver non pas en kiosque mais sur internet europe1.fr. C'est notre newsletter média à lundi. Louise, pour un nouveau journal des médias. Bon week-end Philippe.